Merci à vous tous d'être là. Donc la tâche n'est pas évidente parce qu'on va essayer de ranimer un dialogue qui s'est figé provisoirement dans ces livres et qui est destiné à répartir. La présentation des livres n'est pas la chose la plus amusante, celle des expositions non plus. Donc je vais essayer de donner une idée un peu rapide, un entrée de jeu sur comment ces choses-là se sont montées. Et puis je propose qu'on engage avec Pierre-Antoine un dialogue sur quelques points qui risquent de vous intéresser, j'espère. Alors au départ de cette affaire, il y a un homme qui n'est pas là mais qui devrait arriver bientôt, qui s'appelle Frédéric Cousinier, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université de Rouen et qui est l'éditeur de cette collection qui s'appelle Art.1.1 Arts, dont je suis avec lui le directeur de collection. C'est une petite collection que j'aime beaucoup parce que c'est des petits livres sur des questions, sur un ou deux tableaux comme c'est le cas dans cet ouvrage-là. Alors Frédéric, qui travaille à Rouen et en collaboration avec les musées de Rouen, a proposé à Pierre-Antoine de monter une petite exposition dossier autour du chef-d'œuvre du musée de Rouen qui est la flagellation du Caravage. Et Pierre-Antoine a eu la gentillesse de me proposer de le faire ensemble. C'était une manière de concrétiser un vieux projet que nous avons depuis longtemps, de travailler ensemble autour du Caravage. Et donc j'ai saisi l'occasion et nous avons ensemble décidé de donner à cette collaboration une forme écrite un peu particulière, c'est-à-dire épistolaire. C'est un livre de lettres. On s'écrit des lettres, qui est une manière aussi de laisser pas mal de questions ouvertes. Et ceci dit, j'ai rélu les livres hier. C'est un livre qu'on peut lire à deux heures dans un train. Je fais un peu de publicité. Je pense que l'éditeur va venir avec des livres, mais c'est peut-être pas sûr. Le problème, c'est que ce genre d'écriture-là, elle n'est pas linéaire, loin de là. Donc j'ai mis les images dans l'ordre dans lequel nous les convoquons dans les livres. Mais il est difficile de le suivre, ces livres, de près. Donc, première chose, c'est... Enfin, il y a un homme, Frédéric Cousinier, un deuxième homme qui est Pierre-Antoine Fabre, un troisième qui est ce moins. Et puis, les livres, les gros livres que j'ai écrits pour Citadelle et Masno, qui est tellement incombrant que je n'ai même pas pu l'amener. Et donc, à partir duquel, certaines questions se sont mises en place. et ont été développées. Alors, quelle était l'idée ? L'idée, c'était de déplacer un tableau du Caravage dans une petite salle. Vous voyez ici, sous le fond de cette diapositive. Et de construire autour de ces tableaux une constellation d'autres tableaux et dessins qui puissent dialoguer avec lui. Alors, déjà, il y a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire, dialoguer ? Pierre-Antoine a une très jolie... Il est très fort, les formules sont très, très bonnes. Et là, il a une jolie formule. C'est... sans esprit des systèmes, mais avec l'esprit des suites, de voir comment un certain nombre de ces tableaux et dessins pouvaient réfléchir la flagellation selon Caravage. Non pas seulement dans son thème, mais les choix sensibles et formels qui avaient guidé le travail du peintre. Alors, réfléchir, dialoguer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas si évident que ça. C'est évidemment des métaphores. La première est d'autres linguistiques, le dialogue. L'autre, elle est plus conceptuelle. Mais disons qu'à la base de ce travail commun, il n'y a pas seulement une question d'histoire et des théories de l'art. C'est de voir ce qui se passe. C'est une expérience. Donc, si on déplace un tableau et on met d'autres tableaux à côté, non pas sur une feuille, mais dans une vraie pièce. Et nous étions très heureux de pouvoir le faire. C'est un vrai cadeau du ciel parce que ça n'arrive pas tout le temps. Non seulement on nous a prêté le magnifique Philippe de Champagne des granges de Port-Royal. Et c'est, je pense, une toute petite exposition, mais c'est peut-être la première fois que Caravage et Champagne se trouvent côte à côte. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et disons que cette confrontation qui est centrale dans les dispositifs de la petite exposition, elle trouve ses fondements, justement, dans les travaux de Marin, qui a beaucoup écrit sur Philippe de Champagne et qui, dans son livre « Philippe Champagne, la présence cachée » fait intervenir le Caravage. Donc ça, c'est un premier mouvement. Mais autour de ces tableaux, nous avons pu disposer d'un espace qui n'était pas très grand, mais suffisant pour avoir au moins deux ou trois autres tableaux et une vingtaine de dessins. Donc ça, c'est le cartel de l'exposition. Je ne veux pas m'apaisantir sur les dialogues que nous avons eus avec les conservateurs du musée, notamment au propos de ce cartel, que nous voulions un peu plus exigeants sur le plan théorique. Et c'est le maximum qu'on a pu obtenir. C'est déjà pas mal. Déjà, le titre de l'exposition, sur lequel on reviendra plus tard, qui est Caravage hors champ, n'était pas tout de suite évident. Puis, quand nous sommes arrivés pour le montage de l'exposition, nous avons trouvé les Caravages en plein milieu de la porte, alors que ce qui nous intéressait, c'était de le couper pour avoir justement cette idée de hors champ, de coupe. Et donc, il a fallu le faire remettre à sa place, ce qui n'était pas non plus une chose évidente. Ça pèse, ça pèse quelques 200 kilos. Et vous allez voir comment on s'y est pris pour le déplacer. Donc, je reviens sur les cartels parce que ça peut servir déjà un peu de... Donc, cet accrochage invite à s'interroger sur la façon dont Caravage envisage la question du hors champ. Plusieurs dimensions apparaissent. Ce qui est au dehors, ou ce qui insiste sous l'espace du tableau des puissants dehors, à qui s'adressent, par exemple, les regards du Christ flagellés dans les tableaux du Caravage. Ce qui est à l'intérieur, ou l'ouverture d'un espace du dedans, du relation entre soi et soi, devant la torture et devant la mort, imminente dans la flagellation. Ce qui se joue entre face et profil, donc avec Champagne nous sommes appelés un face-à-face avec les Christ, comme invités à nous reconnaître dans son image. Chez les Caravages, la représentation de profil contourne ces jeux de miroirs. Les Christ semblent s'inscrire dans un autre face-à-face avec son père, cette fois-ci. Ce qui est assigné aux spectateurs, les rapports entre le bourreau et victime, enfin, qui situent souvent les spectateurs dans une position difficile, puisque voir, c'est aussi participer un bourreau à l'humiliation de la victime. Donc ça, c'était les quatre axes à partir desquels nous avons fait à la fois nos choix et ensuite, en même temps, puisque le livre s'est écrit, en même temps que le montage de l'exposition choisit les arguments que nous échangeons dans les livres. Là, vous voyez donc la salle à partir, j'ai les Caravages derrière moi, donc, et en face, ces tableaux de Mignard, dont je dirais l'importance tout à l'heure, parce que vraiment, on l'a utilisé comme repoussoir par rapport aux Caravages, pour affronter la question justement du hors-champ. Ici, vous voyez qu'il y a un hors-champ qui se situe à haut, que le Christ est en train de dialoguer avec son père et qui porte une auréole, et dans les Caravages, si je le retrouve, donc, là, l'hors-champ est situé à la gauche du tableau, et le Christ n'a aucune auréole, et donc, la question du hors-champ se pose autrement. Donc, ça, ce sera déjà le premier élément des réflexions. Ça, c'est le déplacement, donc, du tableau, avec des effets assez singuliers. Je pense que ce genre de situation est très intéressante, parce que ça se mélange pas mal entre les personnels du musée et le tableau lui-même. Donc, je fais juste un petit tour de l'exposition. Les dessins, nous allons les revoir un petit peu plus dans les détails par la suite. Alors, il y a une dimension, non pas arbitraire, mais presque, en tout cas hasardeuse, de cette opération, qui consiste à devoir faire avec ce qui est là. C'est-à-dire, on ne pouvait pas faire venir d'autres tableaux, on ne pouvait pas emprunter d'autres dessins. Il fallait simplement aller dans les réserves et regarder les dessins, avec des demi-idées de ce qui nous intéressait, et puis en garder un certain nombre, qui était une cinquantaine, et en retenir, finalement, une douzaine ou une quinzaine. Donc, il y a une dimension de hasard et d'expérimentation dans cette manipulation de ce qui est déjà là, qui est une contrainte, qui, pour moi, finalement, était positive, qui s'est révélée très intéressante, et qui doit peut-être être développée dans cette présentation aujourd'hui, à savoir d'expliciter ce qui se passe lorsqu'on fait ce genre d'opérations hasardeuses, des montages, des choses qui n'ont apparemment très peu à voir les unes avec les autres. En tout cas, ce qui est important, c'est l'aspect visuel, c'est-à-dire que ce n'est pas un discours, que c'est une exposition, et que c'est une monstration, et que cette monstration a ses propres principes et ses propres effets. Par exemple, tous les travails qu'on peut faire sur des dessins sans avoir les dimensions en tête, et au moment de l'exposition, se produisent des problèmes de toutes sortes. Il faut dire d'abord d'entrée de jeu que ni moi ni Pierre-Antoine n'avions beaucoup d'expérience d'exposition, moi un petit peu dans les domaines de l'art contemporain, mais pas jusqu'à faire déplacer un Caravage, c'était la première fois que ça m'a arrivé. Donc Caravage a peint deux flagellations pratiquement en même temps, probablement celle qui est à droite un peu avant, qui est donc à Naples, dans l'église de Saint-Dominique, que nous sommes entre 1606 et 1607, et celle qui est à gauche, donc qui est à Rouen. La première idée a été de faire venir l'autre Caravage, mais ça n'a pas été possible de le faire. Alors quand on a deux tableaux du même peintre qui ont le même sujet, et qui sont aussi différents, c'est une très belle occasion pour faire travailler les images, c'est-à-dire de voir comment se font les transformations. Je dirais, pour introduire simplement deux ou trois petites choses, la première c'est un tableau à droite qui est un tableau d'église, donc un tableau qui n'est pas destiné à une collection privée, qui est un tableau public, pour lequel la frontalité est très importante, parce que cette relation frontale appartient à la tradition dévotionnelle. Donc bien sûr, c'est un tableau à la dimension un sur un, l'autre c'est des maîtres et figures, c'est-à-dire des figures dont on voit seulement une partie, et ce format-là est le format de galerie, c'est-à-dire le format de collections qui était les collections des collectionneurs, des collectionneurs romains de Caravage, et normalement dans ces formats-là, disons, l'expérimentation est toujours plus forte. Donc moi, la première chose que j'avais remarquée dans la confrontation de ces tableaux, c'est ces faces-profils, c'est donc l'exhibition de ce corps de face, même s'il ne regarde pas les spectateurs, comme d'ailleurs il ne regarde pas non plus dans les Philippes de Champagne, et pourquoi ? Et donc la dimension héroïque de ces corps, le fait qu'ils se plient comme à subir les coups qu'il doit endurer, et il plie les jambes dans ce sens d'accablement, mais en même temps, c'est un corps qui est intact, qui a une énergie très puissante, et très souvent, dans ce genre d'iconographie, je ne vais pas ramener toutes les flagellations, mais enfin, il s'introduit un élément qui fait allusion à la résurrection du Christ, c'est-à-dire qu'il est peut-être en train de sauter, peut-être qu'il plie les jambes, mais peut-être qu'il les plie pour pouvoir monter au ciel. Alors que là, il se tourne de la gauche, et ce profil est assez inouï, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'autres profils aussi nets dans l'histoire de la représentation de la flagellation. Et donc, face profil, une dimension énonciative, on dirait, qui peut être décrite comme un jeu qui s'adresse à un tu, et puis à un il, qui a un rapport très différent avec les bourreaux. Les bourreaux sont très différents aussi, ceux de droite, il y en a un qui hurle, c'est d'ailleurs probablement le même modèle que sous le tableau de gauche, ceux de la flagellation de Rouen, sont dans une attitude presque contemplative. Donc, qu'est-ce qui se passe ici dans ces tableaux ? C'est d'abord ces personnages barbus, derrière, qui tient le fouet, et qui puis arrive avec sa main droite à toucher la nuque du Christ. C'est donc une manière de prendre presque l'ensemble du tableau. Et ce que nous avions remarqué avec Pierre-Antoine, c'est la manière dont ce corps est fragmenté, c'est-à-dire non seulement le fouet est hors champ, donc il y a un premier hors champ déjà là, puis il y a une interruption du bras qui semble ainsi rester flotté tout seul. Ces visages, donc, qui se portent sur le Christ, et un toucher du cou qui devient presque une caresse. Donc, il y a une transformation qui traverse ces corps entre la partie, disons, assassine et une partie qui devient presque une caresse, presque une... en tout cas, associée avec d'autres éléments, quelque chose qui serait de l'ordre d'une compassion ou d'une participation ou d'une conversion soudaine des bourreaux par la victime. Mais ça, c'était une idée de Pierre-Antoine qui peut peut-être développer. En tout cas, cette action qui devrait être l'action principale, elle est amoindrie dans son efficace par la coupure du bras, la coupure du fouet et donc, c'est de cette manière une action qui reste un suspens. et à la place de l'action, il y a une dimension affective, passionnelle qui se déploie. Ça, c'était une première chose que je voulais faire apparaître et qui est importante pour nous. Je ne sais pas si je vais introduire tout de suite la question du hors-champ. Peut-être que oui et puis je te laisse la parole. Alors, disons, dans un premier temps, le champagne, pour moi, venait remplacer le tableau de Naples, c'est-à-dire une figure de face. Une figure de face qui puisse tenir le coup, si on veut, à côté de la figure de profil du Caravage. Mais, quand nous avons vu les champagnes, s'est posé aussi, sont apparus aussi d'autres éléments, c'est-à-dire la dimension de la couronne, la dimension du roi, du bafoument du roi d'Israël. Et donc, cette dimension afflictive, d'humiliation, d'un regard qui participe d'une torture, d'une torture qui n'est pas seulement physique, puisque si le Christ n'était pas exhibé, il n'y aurait pas de torture. disons que la ridiculisation, les outrages dont le Christ fait l'objet n'ont de sens que par rapport à un spectateur qui se trouve dans une position assez délicate. Donc, faire venir le champagne à la place du tableau de Naples n'a pas été chose évidente et un peu détourner la réflexion sur la question du roi d'Israël et dans l'accrochage de l'exposition, nous avons profité donc du tableau de la grande machine qui était là, parce que sinon, on n'aurait pas pu la déplacer, parce que ça, c'est 3,5 mètres de hauteur. Donc, du tableau de Vouet qui représente, c'est Saint-Louis. donc Saint-Louis avec ses insignes, les insignes du pouvoir et qui se trouve dans un rapport presque antithétique avec le Philippe de Champagne et qui introduit toute une réflexion qui concerne la vision janséniste du Christ comme contre-figure du roi. Donc ça, je ne vais pas tout mélanger. Donc, dans un premier temps, on peut dire ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est un dialogue qui devient une histoire, c'est une relation énonciative j'ai-tu qui devient des îles. Mais dans un deuxième temps, je me suis dit que c'est simplement que les tu avec lesquels le Christ se réfèrent ici et qui se trouvent devant les tableaux est ici tout simplement déplacé hors cadre et que c'est-tu c'est peut-être le père. Alors pourquoi c'est peut-être le père ? C'est peut-être le père parce que dans cette figure qui se détourne de ces bourreaux, on peut voir d'abord une dimension de fuite mais puis après on peut aussi projeter deux moments l'un intérieur et l'autre postérieur au moment de la flagellation. Les moments donc du jardin des oliviers et ça c'est pour cette raison que nous avons choisi ce tableau assez que nous avons trouvé dans les réserves du musée dans lesquels le Christ s'adresse au père et qui donc fait apparaître ce moment-là le moment donc précédent un moment précédent dans lesquels il y a ce face-à-face du Christ dans son humanité souffrante avec le père et qui revient dans l'un des dessins que nous avons choisi c'est celui-là je ne me souviens jamais moi pour les noms ce n'est pas ça ne sera pas évident et donc un hors-champ ici où on peut alors pourquoi je dis on peut parce que c'est l'une des questions importantes pour moi et qui m'intéresserait de développer peut-être un dialogue maintenant avec Pierre-Antoine c'est que cette lumière qui inscrit les hors-champs dans les champs et bien elle peut être aussi bien naturelle qu'est divine et c'est cette cette indissolubilité du divin et du terrestre qui est mis en évidence ici et qui est très bien contrasté par le par ce qui se passe chez Mignard Mignard c'est un tableau donc qui date de 1671 donc beaucoup plus tard par rapport à Caravage c'est donc une opération tout à fait anachronique de les mettre face à face mais disons qu'ici il y a un hors-champ qui n'a pas la même ambiguïté qui n'a pas la même indétermination la force du hors-champ du Caravage c'est son indétermination c'est son pouvoir être immanent ou transcendant ici c'est de la transcendance il y a une marque l'auréole est une marque de cette transcendance et ce dialogue ne concerne que les Christs alors ce qui est intéressant dans le Philippe de Champagne c'est que cette lumière concerne aussi les bourreaux donc c'est un hors-champ divin mais qui se produit sur terre donc qui se produit qui a été d'une certaine manière déplacé déplacé sur terre alors je dis encore deux choses à propos du hors-champ qui est une notion anachronique aussi qui est donc une notion qui ne date pas de cette époque mais qu'on peut manier avec certaine prudence aussi pour la peinture donc Deleuze il écrit dans ses textes sur le cinéma qu'il y a deux types d'hors-champ qu'il y a un hors-champ qui est dans la continuité du champ c'est ce qui reste hors du cadre d'une certaine manière et puis un hors-champ qu'il définit comme plus radical un ailleurs plus radical qui est peut-être plus dans un autre temps que dans un autre espace et qui insiste sur le champ et ça c'est les mots les mots de Deleuze c'est-à-dire il fait un exemple à partir d'un film de Dreyer de Jean Dard qui regarde le ciel et qui a donc une relation avec un ailleurs qui est vraiment ailleurs qui est un ailleurs transcendant et qui donc produit des effets sur les champs ici mais qui reste peut-être donc un ailleurs ce que Deleuze appelle plus radical alors Damisch vient au secours au monde secours en tout cas quand il dit que cette distinction est utile intéressante mais qu'il n'est peut-être pas tout à fait satisfaisante parce que ces deux hors-champ se mélangent et il donne l'exemple de Hitchcock des oiseaux où les gens qui sont dans la maison sont il y a un hors-champ qui insiste sur les champs les oiseaux qui veulent entrer dans la maison et c'est donc un hors-champ disons ordinaire ou de la continuité du champ mais comme le monde en dehors de cette maison était complètement oiselisé c'est aussi un ailleurs qui est un ailleurs disons non-humain et donc plus radical et plus hétérogène donc cet hors-champ qui frappe du dehors ça c'est l'expression qu'il utilise Damisch en reprenant une phrase de le nom m'échappe du face à face le spécialiste ça va venir donc non-non-non c'est un c'est un bon non-non-non c'est un spécialiste du Talmud c'est une étude talmudique de 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 Levinas de Levinas donc ça c'est l'un c'est l'un des c'est l'un des axes de la avec donc le pauvre Mignard qui vient qui vient servir de répoussoir parce que dans les tableaux de Mignard cette puissance du hors-champ est défaite parce que le hors-champ il n'insiste pas sur le champ il est inscrit dans le champ par cette auréole et donc par une définition nette d'un hors-champ transcendant et donc ça c'est une une des premières choses qui nous a intéressé c'est à dire que chez Caravage la question de l'immanence et de la transcendance est remise au travail et que les bourreaux peut-être en train de se convertir ou peut-être pas enfin en tout cas associés au Christ dans ses regards vers le hors-champ est-ce qu'il regarde le Christ ou est-ce qu'il regarde hors-champ aussi sont également frappés par cette lumière et donc si quelque chose comme manifestation divine se produit sur terre elle se produit enfin si quelque chose comme manifestation divine se produit elle se produit ici sous la terre et donc c'est une c'est une manière assez pour moi intéressante de faire travailler les hors-champ ici sur la gauche dans sa dimension donc de manifestation divine et terrestre en même temps et dans l'autre dans l'autre partie du tableau comme un élément qui découpe l'action et qui d'une certaine manière lui fait perdre progressivement sa logique pour laisser la place à quelque chose d'autre qui est de l'ordre d'une fascination du regard d'une transformation peut-être des bourreaux à l'image du Christ dans l'image du Christ – Sous-titrage FR 2021